bonjour une nouvelle méthode pour vous présenter les fiches surtout celles qu'on ne peut pas filmer là vous allez voir je vais parler de vis de joints de roulements de couple de serrage évidemment on peut pas faire de vidéo là dessus donc je vais tester cette méthode la suite logique le T-Rate 250 mono amortisseur pour le kit visserie si je me rappelle bien c'est valable aussi pour le 350 mais je le dis à mesure je me rappelle plus vous toujours le tableau avec dans la colonne A la taille de la clé qui vous sert à desserrer le boulon le diamètre des vis colonne B et les couples de serrage correspondants newton par mètre mètre par kg en général c'est mètre par kg en France et bien sûr on finit par quelques couples de serrage spécifique les plus utilisés et cette fois il y en a un peu plus la machine étant plus récente ils ont tenu à jour les bouquins les rmt en particulier on passe aussi au kit de visserie ici pour le carburateur on voit les vis nécessaires pour les deux carters droit et gauche et enfin les vis nécessaires pour l'assemblage du bloc moteur à savoir que c'est compatible aussi avec le 350 mono et on finit toujours par les roulements et joints spi ici la boîte jeu dernier rappel toujours en jaune les spi en bleu les roulements le réservoir et surtout le robinet d'essence parce que le joint de réservoir c'est juste sous le bouchon c'est bon le haut moteur et le vilebrequin piston comme tout à l'heure l'assemblage on voit qu'ils sont à peu près tous sous le même principe et là aussi embrayage et commande d'embrayage côté volant le kick et la noix de kick vous en profitez pour voir le montage comment il est fait la roue arrière la roue avant et le moyeu le mécanisme de sélection des vitesses le t de fourche le bo ici c'est un peu plus compliqué quand même c'est un mono amortisseur et il y a tout plein de biais led de rondelles en plastique regardez moi ça les alignements qui galère voilà j'espère que c'est à peu près compréhensible bon c'est un peu difficile de regarder les images de lire enfin d'écouter et bon on peut toujours faire pause avec le media player et regarder ce que l'on veut j'espère que ça vous a vous aura plu en tout cas c'était une nouvelle expérience pour moi un peu difficile je dois l'avouer je vais voir si je continue je vais proposer ça au staff voir ce que ça donne merci 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 Sous-titrage ST' 501